De nombreuses rumeurs ont entouré le premier véhicule électrique du fabricant chinois de smartphones Xiaomi depuis que les premiers détails du dépôt de brevets ont fait surface en ligne l'année dernière. Mais Legion, fondateur, président et PDG du groupe Xiaomi, les a mis au lit lors d'une récente conférence qui en a révélé davantage sur la berline électrique intelligente. Au cours de cette conférence, Legion a commenté l'industrie automobile centenaire qui offre peu de marge de manœuvre aujourd'hui. Au lieu de cela, Legion a déclaré que son entreprise avait investi massivement dans les technologies de base fondamentales de ses prochains véhicules afin qu'il s'adapte non seulement parfaitement à la vie quotidienne de l'utilisateur, mais qu'il contribue également à propulser Xiaomi parmi les cinq premiers constructeurs automobiles mondiaux dans les années à venir. Xiaomi rivalisera avec Porsche et Tesla et créera une voiture de rêve pour la nouvelle ère de l'industrie automobile, a déclaré Legion. Au cœur du SU-7 se trouvent le châssis et l'architecture électrique développés en interne par Xiaomi, qui peuvent prendre en charge à la fois 400 volts et 800 volts pour différents niveaux de vitesse de charge. Selon l'entreprise, les clients pourront également spécifier un certain nombre de configurations de batteries et de moteurs électriques, toutes nommées d'après les dispositions du moteur à combustion interne. Les hyper-angines V6 et V6 donnent le coup d'envoi à la gamme et offrent respectivement 295 chevaux et 370 chevaux, avec un mélange de 400 volts et architecture électrique 800 volts. Pendant ce temps, le hyper-angine V8, haut de gamme, devrait établir un record mondial pour les moteurs électriques, capables d'atteindre une vitesse de rotation maximale de 27 200 tours par minute et de produire 670 chevaux. L'accélération sera également rapide comme celle d'une supercar. Selon le président-directeur général de Xiaomi, les versions 800 volts du SU-7 peuvent ajouter 137 km d'autonomie en seulement 5 minutes à partir d'une prise de charge rapide, tandis que 15 minutes branchées ajouteront 560 km. Des niveaux élevés de conduite autonomes sont également rendus disponibles parce que Xiaomi prétend être des algorithmes de perception de pointe, la capacité du véhicule à s'adapter aux conditions routières actuelles, la reconnaissance avancée des obstacles et l'apprentissage automatique des styles de conduite et des habitudes du conducteur. De plus, l'entreprise affirme qu'un modèle d'IA avancé a été déployé pour la prochaine génération de stationnement autonome. Ce modèle permet une observation en temps réel et un ajustement dynamique les labs du stationnement dans des scénarios difficiles, tels que des parkings, comprenant des ascenseurs, affirme-t-il. Tandis que le SU-7 semble présenter le type de références EV qui rivaliseront avec plaisir avec certains des principaux constructeurs de voitures électriques. D'aujourd'hui, c'est le divertissement embarqué et l'écosystème avancé inspiré des smartphones qui intriguent le plus beaucoup. Xiaomi affirme que le SU-7 adopte une architecture d'interaction, centrée sur l'humain et comprend une console centrale 3K de 16,1 pouces, un écran de 56 pouces, un affichage tête-hôte HUD de 7,1 pouces, un tableau de bord rotatif de 7,1 pouces et deux supports d'extension de dossiers de siège qui permettent de ranger en toute sécurité deux tablettes pour les passagers arrière. Pendant ce temps, le SU-7 d'entrée de gamme n'utilise qu'un seul moteur électrique pour entraîner ses roues arrière, bien qu'il produise toujours une très bonne puissance de 294 chevaux et 400 Nm de couple, ce qui signifie que la voiture atteindra 100 km par heure depuis l'arrêt en 5,3 secondes environ. L'autonomie du SU-7 à propulsion arrière est également plus courte à 700 km. Le coefficient de ragage extrêmement faible du SU-7 0,195 CD, qui est considérablement inférieur au 0,219 CD déjà très glissant de la Tesla Model 3 récemment rénovée, contribue à atteindre ses chiffres d'autonomie impressionnants. Le responsable de la conception de la division EV de Xiaomi est Yannua Anli, qui était un designier principal chez BMW et a contribué au look de la BMW X polarisante mais indéniablement distinctive. A nos yeux, la vendue SU-7 semble appartenir à l'une des supercars de McLaren comme la 750S, en raison de la forme similaire des phares et du design du nez arrondi. La ligne de toit inclinée et les hanches arrière subtilement prononcées nous rappellent également la Porsche Taycan, tandis que l'arrière du SU-7 avec sa barre lumineuse pleine largeur ressemble beaucoup à celui du Binzahal. Le système est alimenté par une puce embarquée Snapdragon 8295 qui permet des niveaux Elvédia, surnommés Xiaomi Hypermain, ainsi que des vitesses de traitement ultra rapides. L'entreprise affirme que sa Smart Cabin offrira une expérience interactive comme celle d'une tablette. Il n'y a donc pas de courbe d'apprentissage, mais plutôt une expérience utilisateur intuitive qui se maîtrise en quelques secondes. Xiaomi affirme que lorsqu'un téléphone est amené dans la cabine, la console affiche automatiquement une icône, permettant un accès facile à l'interface du téléphone avec une seule touche. Le système d'exploitation embarqué s'intègre ensuite aux applications grand public, y compris l'ensemble de l'écosystème d'applications pour tablettes Xiaomi, qui, selon la société, s'étendra à plus de 5000 applications, dans un avenir proche. Système d'infodivertissement pour une utilisation future à l'intérieur du véhicule Au cours de la conférence, Xiaomi a également démontré comment le système d'infodivertissement peut être facilement manipulé, l'utilisateur épinglant des vignettes sur l'écran d'accueil en quelques simples glissements. Les jeunes a expliqué comment ils souhaitaient que le SU-7 complète, l'écosystème intelligent Humanix Carix Home, révélant qu'il prend en charge plus de 1000 appareils de maison intelligente Xiaomi, permettant une découverte automatique, un accès sans mot de passe et la possibilité de configurer des scénarios d'automatisation, créant ce qu'il appelle un écosystème carrier robuste. Il prend également en charge Apple CarPlay, afin de ne pas aliéner les utilisateurs d'iPhone. Lors du dévoilement du SU-7, le président directeur général de Xiaomi, les jeunes, a souligné l'espace supplémentaire dans l'habitacle arrière du SU-7 par rapport au modèle SU à une BMW série 5. Le SU-7 offre également 517 litres d'espace de coffre, un peu moins que la dernière Berlin BMW série 5, mais bénéficie de 105 litres d'espace supplémentaire sous le capot, dans le coffre. Le Xiaomi SU-7 devrait être lancé en 2024, mais il n'est actuellement pas clair si ou quand la voiture arrivera en Europe et au Royaume-Uni. Les prix sont également secrets pour le SU-7. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !